Une nouvelle journée à plus de 35 degrés en Touraine. Première conséquence, la ruée dans les supermarchés à la recherche d'un ventilateur. En 4 jours, les clients se sont massés dans les rayons. Voilà ce qu'il nous reste des ventilateurs et climatiseurs depuis mercredi matin. Dans ce supermarché du nord de Tours, la vague de chaleur a surpris tout le monde, à commencer par les commerçants. Les étalages se sont vidés en quelques heures, impossible d'éviter la rupture de stock. Les annonces qui ont été faites dans les médias ont activé nos clients qui sont arrivés lundi, mardi. Et dès mercredi matin, on était en rupture totale. 24 heures après, le rayon est toujours à sec. La pénurie va durer jusqu'à demain au moins. Un problème que le supermarché n'a pas pu anticiper. Si on savait à l'avance qu'on aurait une canicule, on pourrait anticiper le besoin. La seule chose, c'est qu'on a le stock qui a été acheté et commandé 6 mois à l'avance, avec une notion de pari. Et pour cette année, le pari n'a pas été tenu. L'information sur les ruptures de stock s'est vite répandue. Les quelques clients du jour sont compréhensifs. Il faut attendre la prochaine livraison, qui arrivera demain ou lundi. Leur de la prochaine livraison, qui arrivera demain ou lundi.